Donc Borges il a répondu quand on lui a demandé pourquoi vous écrivez et il l'a dit pour moi pour mes amis qui peut être un, deux ou un chiffre indéfinit et pour enducer le temps qui passe, pour enducer le temps qui passe. Il y avait toujours la question quand on emploie un film, quand on place un film sur un temps passé, on parle du passé ou du présent ? Mais comment parler du passé ? On ne vit pas le passé, on vit le présent. Je ne pense pas qu'il y a des films au passé, sauf si ce sont des films qui essayent presque de façon scientifique ou historique de parler du passé. Mais pour moi ça n'a aucune importance, ça ne m'intéresse pas de parler du passé, ça m'intéresse le passé pour parler du présent. Et tout ce qui était notre expérience personnelle, qui appartient au passé, du moment où il vit au présent, et qui nous conditionne, parce que ce sont les blessures du passé qui conditionnent notre caractère et notre pensée d'aujourd'hui. Il n'y a rien au passé, tout est au présent. Je vais vous raconter une expérience. J'étais au Japon, à la maison d'un ami. J'ai beaucoup d'amis au Japon, c'est trans mais c'est comme ça. Il y avait une soirée, il y avait des invités, et dans la maison où on était invités, il y avait une femme qui était notre amie à tous, qui était morte, quelques temps avant. Sur la salle, au fond, il y avait sa photo, et dans une vase, son cendre. chaque invité, au Japonais, qui arrivait, la saluait, et puis il s'assoit avec nous. Il y avait Naki Shaoshima, que vous connaissez peut-être, c'est un grand réalisateur japonais. Il a apporté son dernier scénario pour qu'elle soit la première qui l'a dit. Et quand on a mangé, le premier plat, c'était pour elle. Donc elle était présente, elle était vivante. Et je pense que la notion du temps des Asiatiques, où il n'y a pas passé, où il n'y a pas futur, tout est au présent, tout est en même temps passé, présent, futur. Pour moi, c'est la plus juste. On n'est pas, on ne peut pas dire qu'on est, on vit maintenant. Non, on vit maintenant avec tous les bagages qu'on ramène avec vous, avec nous. Et on ne peut pas se débarrasser, et ça serait dommage si on coupait les cordes ombilicales. On est au passé, au présent, et le premier moment d'après, on est au futur. Donc je suis conditionné par mon passé. La première image que j'ai dans mes oreilles, c'est l'entrée des Allemands à Athènes en 1940. Comment je peux l'oublier ? Le premier son, c'est le son de la guerre. C'est la sirène de la guerre. Comment je peux l'oublier ? Quand je l'écrivais dans les Voyages des Comédiens, un passage qui disait «Una noche, Rio Paso ». C'est l'art de l'Espagne, et c'est mon histoire aussi. Merci. 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 Merci.